Musique d'ambiance Quel événement peut avoir rassemblé cette foule si disparate dans ce paysage montagneux ? Qui sont ces différents soldats asiatiques portant des uniformes européens ? Quelle est donc cette pièce cylindrique que tient dans sa main le soldat debout au centre de la photo ? L'auteur de cette photographie est le capitaine Meade, un officier anglais du British Survey. Il accompagnait, pour cartographier de nouveaux territoires, Major Bailey, l'officier politique du Bhoutan, Sikkim et Tibet. L'expédition atteint, le 17 août 1922, la ville de Gyantse, dans la région du Tsang au Tibet central. Le Tibet est alors sous l'autorité spirituelle et temporelle du XIIIe Dalai Lama, qui a initié, avec l'appui des Britanniques présents sur le territoire tibétain depuis 1908, une série de réformes visant à moderniser son armée. Meade assiste ainsi, pendant son séjour à Gyantse, à l'une des sessions de formation de quatre officiers et cent soldats tibétains par l'escorte militaire anglo-indienne de l'agent commercial britannique de Gyantse. Au centre de la photographie, un officier tibétain, le général Doring, tient le canon d'un fusil mitrailleur Lewis, une arme emblématique de la Première Guerre mondiale, tout récemment importée au Tibet grâce aux Britanniques, et qui allait devenir une pièce phare de l'armement tibétain. Assis au premier plan, un autre général tibétain, c'est le duc Changchen, penché sur ce que l'on devine être une autre pièce détachée de la mitrailleuse ou bien l'extrémité d'un fusil dont on apercevrait la crosse dépassée sur sa droite. La longue boucle d'oreille de turquoise qui pend à son oreille gauche indique sa qualité de fonctionnaire noble du gouvernement tibétain. La caisse en bois, posée à ses côtés, a probablement servi à acheminer les mitrailleuses Lewis. Le titre du destinataire y est écrit en anglais, Political Officer Sikkim, en lettres étrangement formées dont le tracé évoque des calligraphies indiennes. Parmi les personnes qui entourent et observent ces deux tibétains, on voit reconnaissable à son turban un officier indien du 90's Punjabis, l'escorte de l'agent commercial britannique. Une femme de blanc vêtu, se protégeant du soleil ardent du haut plateau tibétain, se détache par contraste. C'est probablement Mrs Irma Bailey, fille du baron Cousins Hardy, que Bailey, l'officier politique du Sikkim, venait d'épouser, ou bien encore sa belle-mère, car toutes deux étaient du voyage. Derrière ce groupe, on voit justement deux-trois quarts, Bailey en uniforme. Il semble en conversation avec un notable tibétain qui tourne le dos à l'objectif. C'est peut-être un noble de la région, ou encore le gouverneur du district. Leur attention est tournée vers ce qui se passe en arrière-plan, des exercices de manœuvres effectués par des soldats tibétains. Cette image est conservée dans les collections de la Royal Geographic Society à Londres. Elle illustre l'intégration partielle du Tibet dans la sphère coloniale britannique après la chute de l'Empire Qing en 1911 et la fin du protectorat sino-manchu au Tibet. Elle immortalise l'adoption par les tibétains du modèle militaire de leur nouvel allié britannique et l'âge d'or de leurs relations diplomatiques après que le Raj a enfin accepté de vendre des armes et des munitions aux tibétains. Sous-titrage ST' 501